... Alors, qu'est-ce qu'a dit cette étude ? Vous avez quelques chiffres ? Alors, oui, cette étude de l'Inserm montre, grosso modo, que plus le taux de chômage augmente en France, plus le taux de suicide augmente aussi. Et ce chiffre inquiétant qui est donné par cette étude, c'est que 600 suicides seraient attribuables au chômage entre 2008 et 2010, qui est une époque où il y a eu une augmentation du chômage, et l'époque à laquelle a été réalisée cette étude. Donc, des chiffres inquiétants. Évidemment, le suicide peut être la conséquence d'un chômage extrêmement mal vécu, mais même sans aller dans ses extrêmes, le psychiatre dont vous parlez, qui est le docteur Michel Debout, et qui, c'est vrai, qui alerte les pouvoirs publics depuis quelques années, et qui publie un livre aujourd'hui, eh bien, il montre que le chômage a un impact considérable sur la santé. Évidemment, tous les chômeurs ne sont pas malades, tous les chômeurs ne sont pas déprimés, mais il y a un risque, un vrai risque qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'une personne qui se retrouve subitement au chômage peut aller vers certaines addictions ou dépendances, comme l'alcool, le tabagisme, le chômage peut faire le lit aussi de certaines maladies chroniques. Donc, 5 millions de chômeurs, c'est quand même un chiffre très important, donc il y a un risque potentiel. Encore une fois, tous les chômeurs ne sont pas concernés, mais il y a un risque. Et toutes les personnes qui, hélas, se suicident ne sont pas toutes des fauveurs. Exactement. Mais il y a un risque qu'il faut prendre très au sérieux, parce que vous allez le voir, le chômage peut être un authentique problème médical. Le moment où l'on apprend son licenciement, que ce soit par un plan social, par un dépôt de bilan pour les artisans commerçants ou la fermeture de l'exploitation pour les agriculteurs, est un moment authentiquement traumatique. C'est-à-dire qu'il provoque d'abord une sidération et puis après une grande angoisse, avec perte du sommeil, perte d'appétit, irritabilité, impression qu'on ne domine plus les événements qui arrivent. Et ce moment-là est lourd de conséquences parce qu'il peut se transformer en état de stress post-traumatique. L'état de stress post-traumatique se traduit surtout par un sentiment de dévalorisation. On ne vaut plus rien, on ne retrouve pas un emploi, il y a des conflits dans le couple avec ses enfants, on a parfois des problèmes financiers qui se surajoutent. Bref, on a le sentiment de ne plus avoir sa place dans la société. Et derrière cette dépréciation, il peut y avoir une authentique dépression qui peut aller jusqu'à la mort par suicide. Et on sait qu'il y a plus de suicides lorsque le chômage augmente. La personne est dans un état de grande tension et donc l'organisme aussi est dans un état de grande tension. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des complications de type hypertension, infarctus, mais aussi une atteinte du système immunitaire. Et tout cela peut provoquer une fragilisation de l'organisme et l'apparition de maladies authentiquement somatiques avec un risque de mortalité accrue. Et on sait que ceux qui connaissent une durée au-delà d'un an de chômage sont en risque de mourir plus prématurément que ceux qui ne le connaissent pas. Lorsque vous êtes au travail, vous avez la médecine du travail, préventive. Et bien cette médecine-là s'arrête paradoxalement lorsqu'on perd son travail, c'est-à-dire quand on est dans une situation de plus grand risque pour sa santé. Il faut donc instaurer une médecine préventive pour les chômeurs avec une consultation au moment de la perte d'emploi et puis si nécessaire, une consultation un an après pour qu'on puisse prendre les mesures qui s'imposent en termes médicaux mais aussi en termes d'accompagnement social. Si ce médecin prouve le besoin d'écrire un livre alors que ça fait des années qu'il dit ça, ça prouve qu'il n'est pas entendu. À qui il dit ça ? Il dit ça à un ministre ? Je pense qu'il a rencontré beaucoup de partenaires sociaux même au fur et à mesure de ces années qu'il a alerté les pouvoirs publics. Donc ce livre c'est un petit peu vraiment le cri d'alarme extrême. Et puis il montre aussi qu'il faut faire attention particulièrement aux hommes qui sont au chômage. Alors il avance des arguments en disant qu'un homme qui est au chômage, alors est-ce que c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui mais quand même il s'investit moins dans les tâches de la maison, dans les tâches ménagères, il reste moins actif finalement qu'une femme. Et un homme qui se retrouve au chômage, aujourd'hui encore, c'est quand même quelque chose qui détruit un peu symboliquement sa virilité parce que l'homme symboliquement reste celui qui va travailler et qui nourrit sa famille. Qui sort de la gorge et qui va tuer les animaux sauvages, oui c'est ça. Exactement, des temps préhistoriques. Aujourd'hui ce symbole finalement n'a pas énormément changé et donc la blessure psychologique serait encore plus importante pour les hommes. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet, je vous conseille le livre du docteur Michel Debout, Le traumatisme du chômage et c'est aux éditions de l'Atulier. Merci beaucoup. On passe à la météo maintenant avec Patricia Charbonnier. Sous-titrage Société Radio-Canada